Bienvenue sur la CELR Podcast, le podcast de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, dans le cadre d'Octobre Rose, j'ai eu le plaisir d'accueillir Eliane Cabane, une de nos collaboratrices qui a bien voulu témoigner autour de son expérience avec le cancer du sein, avec émotion, force, mais aussi beaucoup d'humour. Très belle écoute. Bonjour Eliane et merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire qui tu es ? Alors, qui je suis ? Je m'appelle Eliane, je suis rentrée à la Caisse d'épargne en 1986, donc je fais partie des très anciennes salariées de la CELR. J'ai exercé un métier d'abord commercial au sein de la Caisse d'épargne, j'ai travaillé presque 20 ans dans le réseau. J'y ai exercé à peu près tous les emplois, depuis agent commercial, gestionnaire de clientèle et jusqu'à responsable d'agence. Et puis un jour, j'ai eu envie d'autre chose et j'ai eu l'opportunité, étant sur Montpellier, de travailler au siège, où j'ai, pendant 16 ans, exercé le magnifique métier d'assistant, d'assistante, à l'assistance réseau, puisque finalement, je me suis découvert une vocation, c'était d'aider mon prochain. Et aujourd'hui, après avoir dû m'interrompre pendant deux ans, pour des raisons de santé, j'ai repris une activité toujours au sein de la DICPB, donc je suis gestionnaire fraude. Et là, effectivement, j'aide à la fois les clients et les collègues. Donc voilà, je cumule deux choses qui me plaisent énormément et dans lesquelles je m'épanouis totalement. Alors, ce qui te caractérise aujourd'hui, moi, je t'ai contacté dans le cadre de notre campagne Octobre Rose. Tu m'as parlé de façon assez simple et assez franche du fait que tu avais eu un cancer du sein. Moi, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu as découvert ce cancer. Alors, j'ai toujours fait de manière régulière des dépistages, comme me le conseillait le corps médical. Je n'avais pas d'antécédents familiaux particuliers, mais sur Montpellier, j'avais un gynécologue qui était très au fait des dépistages et qui m'a dit non, non, 50 ans, c'est beaucoup trop vieux. Je vois des patientes de plus en plus jeunes concernées. Même si vous n'avez pas d'antécédents, ça ne mange pas de pain. Tu es quand même très sensibilisée au dépistage au départ. Ma mère le faisait, puisqu'à Montpellier, depuis très, très longtemps, il y avait la mammobile avec le camion. Donc, elle allait faire régulièrement ses mammaux. Donc, pour moi, adolescente, c'était quelque chose que je trouvais déjà très bien. Ça ne m'a pas... Je n'ai jamais eu de stress particulier avec le corps médical. Il y a des gens, aller chez le médecin, c'est compliqué pour eux. Ils ont toujours peur qu'on retrouve quelque chose. Moi, je me disais, justement, il faut y aller tranquillement en se disant, au moins, s'il y a quelque chose, ça sera pris au départ. Voilà. Donc, quand ce gynéco m'a dit à 40 ans, on commence, je me suis dit, voilà, on commence, on y va, et on fait ça régulièrement. Donc, c'est à l'âge de 55 ans que j'ai, lors d'un dépistage, donc il y en avait déjà un certain nombre, on m'a dit, ce coup-ci, on va vous embêter un peu plus. Ce sont les mots exacts qu'on m'a prononcés. Je vous revois demain pour une biopsie et on va faire un IRM mammaire. À ce moment-là, on t'explique un peu ce qu'il voit ou il te dit juste... Alors, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, la meilleure solution, c'est de faire la biopsie. C'est-à-dire, on va aller prélever un échantillon et on va l'analyser. J'ai fait donc ma biopsie le lendemain de ma mammographie. J'ai fait des examens dans la semaine et le lundi qui suivait, donc en une semaine, j'avais mon diagnostic. Un diagnostic qui m'a été annoncé avec beaucoup de délicatesse. Et là, on me dit, en fait, vous avez un cancer qu'on qualifie d'agressif. On pense tout de suite à métastases, ce n'est pas que dans le sein, c'est ce que... Oui, un peu plus général. Donc là, on m'explique qu'en fait, on va faire un grand nombre d'examens, notamment un scanner complet du corps pour voir s'il y a des métastases, notamment osseuses. Donc, on fait, du coup, le tour d'horizon de tous ces examens pour définir un peu le périmètre, finalement. D'accord. Alors, le triple négatif, c'est un cancer qui n'est pas hormonodépendant. Mais il inquiète beaucoup les oncologues parce qu'il n'y a pas un arsenal chimiothérapique et de traitement. Pour l'instant, ils sont très limités dans leurs possibilités. Et ce n'est pas le cancer qui est le plus facile à soigner. D'accord. Et c'est un cancer, donc, qui peut se développer rapidement. Il est plus rare que les autres ? Non, il n'est pas forcément plus rare. Alors, en plus, il y a la dimension génétique. C'est-à-dire que vous avez des personnes très jeunes qui développent le triple négatif. Donc, moi, ils étaient moyennement inquiets me concernant parce que d'abord, il a été pris très tôt. Il était très localisé. Tous les examens autour ont montré que je n'avais pas de métastase. Je n'avais pas d'invasion lymphatique parce que les seins, ce sont des glandes. Et donc, tout de suite, on vous prélève un petit ganglion sous le bras. Ça, c'est la première chose qu'on fait en vous posant aussi ce qu'on appelle une chambre impendentable. Puisque moi, mon pronostic était de toute façon d'avoir un traitement de chimiothérapie. D'accord. Chimiothérapie qui consistait à, ils appellent ça néoadjuvant. Ça veut dire, on va essayer déjà de réduire la tumeur. Et ensuite, on voit. De toute manière, le principe de précaution me concernant, c'était dès le départ, je savais qu'on allait m'enlever mon sein. Donc, ça, ça fait tout de suite l'annonce du diagnostic et du traitement. D'accord, tout de suite, on t'a dit. J'ai eu la totale tout de suite. Mais je dirais que j'ai eu l'avantage d'avoir ce qu'ils appellent un protocole inversé. Et très souvent, on fait une petite chirurgie ou une chirurgie plus grande. On passe sur un traitement chimio, éventuellement, selon. Et on finit par de la radiothérapie. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle un protocole inversé. C'est-à-dire que compte tenu du type de cancer, comme on savait qu'on devait m'enlever le sein, ils ont d'abord fait la chimio. Pour réduire la tumeur. Pour réduire la tumeur, voir comment déjà je réagissais au traitement. Ensuite, j'ai eu de la radiothérapie. Et je n'ai eu la chirurgie que six mois plus tard. Donc, même si l'annonce du diagnostic et du traitement, et surtout de la notion d'ablation du sein, a été brutale, j'ai eu le temps psychologiquement, en fait, de me préparer à cette chose-là. Sachant qu'en plus, on m'avait proposé directement, pareil, je pouvais avoir le temps de revenir sur le choix, de faire à la fois une ablation, mais ce qu'on appelle une reconstruction immédiate. C'est-à-dire, dans la même chirurgie, je ressortais du bloc opératoire. Je n'avais pas la sensation d'avoir perdu un sein, entre guillemets. Je ressortais avec ce qu'ils appellent un volume. Ça ne fait pas la même chose que si on vous enlève le sein, que deux ans après, on fait autre chose. Donc, je trouvais ça, entre guillemets, plus confortable que d'avoir plusieurs étapes où on peut avoir une hésitation. Le pourcentage de femmes qui sont reconstruites après une ablation, d'ailleurs, est étonnamment faible. C'est à peu près 30% seulement des femmes, même pas le tiers, qui vont vers la reconstruction, c'est-à-dire prothèse ou des techniques autres chirurgicales. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle une reconstruction par le lambeau du grand dorsier, c'est-à-dire qu'on prélève dans le dos un lambeau de peau. Et l'intégralité du muscle grand dorsal, du côté du sein opéré, c'est un muscle qui nous sert uniquement, on va dire, essentiellement à faire des tractions. Ça, alors, ça n'indique à peu pas. Moi, je peux étendre mon linge, il n'y a aucun problème. Je ne peux pas dire à mon mari, fais-le à ma place. Je n'ai pas d'exclusion. Dommage. Je peux lever le bras. Mais évidemment, mon muscle n'est plus au même endroit, donc forcément, il y a, disons, je n'ai pas de force forcément identique au bras droit. Mais au quotidien, je ne le sens absolument pas, et ce n'est absolument pas un problème. Et toi, tu t'es posé la question de savoir si tu voulais reconstruire ou pas ? Ou c'était évident pour toi ? Pas vraiment. C'est ça qui est assez marrant, parce que finalement, j'ai réalisé après coup que, alors pas qu'on me l'a imposé, mais on me l'a présenté de telle sorte que c'était le chirurgien qui maîtrise parfaitement cette technique. L'avantage de cette technique, c'est que quand on reconstruit un sein, si on met une prothèse, tous les 5 à 10 ans, il faut repasser sur le billard pour la changer. Donc, c'est quand même... Contraignant. Voilà, c'est contraignant. Et c'est la raison parfois pour laquelle le pourcentage est si faible. Alors que là, on est reconstruit avec ses propres tissus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rejet. Oui, c'est plus accepté par le corps. Le corps, il comprend tout à fait ce qui se passe. Et voilà, il y a un temps d'adaptation, il y a beaucoup de kinésithérapie, il y a beaucoup de soins. Au fil du temps, ça m'est apparu comme la solution qui était adaptée pour moi. D'accord. Mais j'avais le choix jusqu'au bout de dire, bon, vous m'enlevez ce qui présente un doute, et puis je réfléchis. Parce qu'on a toujours le choix de réfléchir, il n'y a pas d'urgence. On peut toujours faire les choses à postériorité. Quand on apprend un diagnostic comme celui-là, j'imagine que ce n'est pas évident émotionnellement d'intégrer cette information et de le vivre. Comment toi, tu l'as vécu, tu l'as accepté ? Ce que j'ai ressenti, c'est que de toute façon, c'est comme un petit peu une horloge qui s'arrête. Parce qu'après, le temps s'arrête, on est comme dans une bulle. Il y a une phase... Alors j'ai essayé de rechercher avant de venir te voir. Ça se rapproche en fait de ce que les psychologues décrivent pour les notions liées au deuil. On dit souvent, il y a le déni, la colère, le marchandage ou la peur, la dépression et l'acceptation. Oui, il y a une phase de sidération et de choc. J'utilise souvent l'image de la publicité Nespresso, ou je ne sais pas si tu le rappelles. Georges Clooney, il achète ses capsules dans le magasin, et puis il sort dans la rue. Et je crois que c'est John Malkovich qui lui en donne un truc, et il se prend un piano sur la figure, et lui lance un piano. Voilà, c'est un peu ça. J'ai pris un piano sur la figure, parce que... Bon, je me disais, il y a un truc qui ne va pas, mais là, triple négatif, c'est agressif, c'est à deux, trois. Ils utilisent en plus un vocabulaire au début où tu ne comprends rien. Alors, je n'ai pas vraiment moi eu la phase dite de déni. Je n'ai pas non plus trop la phase de colère ou de peur tout de suite, ça c'était plutôt après. Moi, je me suis mis, comme dit ma fille, en mode combat, très rapidement. Est-ce qu'on sort souvent, d'ailleurs, dans les femmes qui ont des conserves de ça ? C'est à la fois bien, mais à la fois le langage un petit peu grillé. À la fois, les patients le revendiquent, et à la fois, ça met une pression, parce qu'on veut, des fois, on se place dans une posture où on veut rassurer notre entourage. Et on se dit, voilà, là, il ne faut pas que je flanche. Il ne faut pas que je flanche, il faut que je tienne, il faut que je me batte. Et puis, tout le monde vous le dit, quoi. Et voilà, on annonce la mort de quelqu'un connu, il s'est battu jusqu'au bout. Ben oui, puis des fois, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt dans cette partie-là. Pendant les traitements, on se dit, bon, il faut y aller. Moi, j'ai essayé de bannir un verbe de mon vocabulaire, je le bannis d'ailleurs toujours, c'est subir, subir un traitement, subir une opération, subir ceci. J'ai toujours essayé d'accompagner en me disant, qu'est-ce que je veux faire moi pour accompagner au mieux mes traitements, mieux me nourrir, aller faire mes chimios à jeûne parce que je trouve que j'avais moins de nausées, enfin, plein de petites choses comme ça. Moi, je me suis placée dans cette optique. J'ai été très accompagnée par des professionnels, puisque à Clémentville, c'est une clinique où il y a un peu de tout, il y a même la maternité, tout ça. J'avais l'impression d'aller un petit peu moins dans un ghetto cancérieux. Tu te retrouvais avec d'autres patients qui avaient autre chose que des cancers. Je côtoyais d'autres patients, bien sûr, on allait dans l'aile chimio, tout ça, mais les énergies n'étaient pas les mêmes. J'ai trouvé là-bas une structure qui existe depuis dix ans, qui est le Montpellier Institut du Sein, le MIS. L'idée, c'est que tous les professionnels sont regroupés dans une structure à caractère associatif, et ils travaillent en collaboration. D'accord. Ça veut dire que le patient, quand il arrive, il est pris en charge. Moi, j'ai été prise en charge, par exemple, tout de suite. Une fois mon diagnostic fait avec la scénologue, je suis allée voir le chirurgien. Et le chirurgien, lui, s'est occupé de toi et les assistantes pour me prendre le rendez-vous avec l'oncologue, programmer les séances de chimio. Ensuite, le relais a été pris par le radiothérapeute. Moi, je suis tombée dans une période un peu spéciale où je n'ai pas eu, comme je l'aurais dit, je n'ai pas eu le traitement premium parce que j'ai été diagnostiquée fin août 2019 et je suis arrivée rapidement, à la fin de mes chimios, dans la phase Covid. À tel point que même pour la chirurgie, quand j'ai été hospitalisée, j'ai été hospitalisée cinq jours puisque c'était une très grosse chirurgie quand même. L'opération dure cinq heures. Je n'ai pas eu du tout de visite puisque j'ai été opérée le jour du déconfinement, le 11 mai. Et donc, les visites étaient totalement interdites. On était vraiment dans une phase. Donc, l'accompagnement qu'il y a eu autour, il a été essentiellement téléphonique avec les assistants de parcours qui prenaient de mes nouvelles. J'ai aussi ma meilleure amie qui m'a orientée sur une femme médecin généraliste qui exerce l'acupuncture. D'accord. Et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée et guidée et soulagée. C'est des choses que tu avais faites auparavant, l'acupuncture ? Oui, moi, j'ai toujours été ostéopathie, médecine, on va dire, douce à côté. Et donc, l'acupuncture, j'en avais fait. Mais elle a fait plus que de l'acupuncture parce que je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'écoute et des conseils aussi nutritionnels. Donc, ça, ça a été super. L'accompagnement, il va aussi sur un truc tout bête mais qui est très important pour les femmes. C'est les cheveux. Oui, parce que ça fait partie des choses. Une dépendante de la préoccupation des patients, c'est est-ce que je vais garder mes cheveux ? Moi, franchement, c'était secondaire. On m'a dit, dans trois semaines, vu votre molécule, ils vont tomber. Les cheveux, ça fait mal. Si vous avez les cheveux longs, vous faites un chignon et si vous le serrez vraiment beaucoup, le soir, des fois, les cheveux s'y restent un peu. Cette sensation-là, on peut l'avoir pendant 2-3 jours au moment où vraiment la chute commence à s'accélérer. Et donc, là aussi, il y avait un professionnel qui nous a bien accompagnés, qui est essentiel santé, qui accompagne les femmes pour le choix de la perruque, pour le choix des turbans, les produits, etc. Et qui vous rase, si vous le souhaitez. Donc, moi, j'y suis allée, franco. Quoi, la sensation que tu as à ce moment-là ? Alors, physique, soulagement, parce que 3-4 jours avant, j'avais très très mal aux cheveux. Oui. Et après, la sensation, c'est, ben, ça y est, on y est, quoi. On a, je ne sais pas, on a un peu endossé l'armure de la guerrière, là. Alors, les gens vous disent, ah, mais c'est super, tu as de la force. En même temps, on n'a pas trop le choix. Les injonctions, tu vas te battre, tu vas être fort. Il faut faire attention parce que ça met la pression, ce que je disais tout à l'heure. Il faut juste être là pour dire, si tu as besoin de parler, je suis là, je peux écouter. Oui. Montre à l'autre qu'on est là. Tu vas revenir de tes séances ? Ben, écoute, je t'ai fait une bonne soupe maison. Je vais aller te faire tes courses. Tente ta lessive. Si vous pouvez, d'un proche, c'est ça, en fait, qu'il faut lui proposer. C'est être là pour des tas de choses. Tiens, ben, viens, on va boire un café. Viens, on va aller se faire un petit goûter. Voilà. C'est ça qui est le plus important parce que, finalement, j'ai réalisé que quand on dit à quelqu'un, tu dois te battre, tu dois être fort, tu ne vas pas te laisser abattre, c'est aussi de sa peur à soi qu'on parle. Oui. Après, ça dépend de la personnalité des gens. On ne peut pas hésiter à faire de l'humour. Oui, ce que tu dis, c'est de ne pas dramatiser quelque part. Pas dramatiser. Ils vont commencer à repousser. J'ai fait une photo. Le plus dur, ça a été les sourcils, quand on venait en cheveux. Là, les sourcils, ça enlève l'expression du visage. En plus, on n'a généralement pas une teine rose au fil des mois. Mais très vite, voilà, ça repoussait. Et puis, je fais des photos rigolotes, quoi. Il y en a eu, je me dirais, si vous avez le retour vers le futur, le scientifique fou, dans tous les sens, c'était un peu moins, quoi. J'ai aussi choisi, dès le départ, de parler de ma maladie. Mon mari travaille aussi à la caisse d'épargne. Et je me suis dit, il va y avoir des interactions. Et tout le monde va lui demander ou pas oser lui demander. Enfin bref, je ne voulais pas qu'il ait la pression. Donc, j'ai choisi aussi de communiquer. Donc, j'avais envoyé un mail à un grand nombre de collègues en me disant, voilà ce qui m'arrive. Voilà pourquoi vous ne m'aurez plus au téléphone pendant un certain temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais donner des nouvelles. Et surtout, ménagez-le lui aussi. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de retours très positifs, des retours très étonnants de gens que je n'imaginais pas, qui m'ont confié aussi des choses personnelles qu'ils ne m'avaient jamais dit. Mais j'ai reçu beaucoup, beaucoup de bonnes énergies. Donc voilà, il y a de différentes façons, j'ai eu un environnement, un entourage, un soutien psychologique. Assez bienveillant envers toi. Voilà, de la bienveillance, tout à fait. Et tu as repris combien de temps ? Alors, j'ai repris deux ans après. Deux ans après. Pratiquement jour pour jour, à quelques jours près. Donc, j'ai fait d'abord trois mois, puis j'ai renouvelé trois mois de temps thérapeutique, où je ne travaille que le matin. De telle sorte que ça a pu me remettre dans le rythme. Est-ce que tu avais hâte de reprendre ton travail ? Là, j'étais contente de reprendre mon travail. Oui, tout à fait. J'étais contente de reprendre mon travail. Coluche dirait, travailler, on n'en a pas besoin, l'argent suffit. Mais moi, j'étais contente de reprendre mon travail, parce que j'avais aussi manqué de lien social quand même. Parce que tout, Covid et compagnie, je ne voyais que des soignants. Alors même s'ils sont superbes, au bout d'un moment, la kiné... Tu t'es senti tout de suite bien en reprenant le travail, en te disant, « Voilà, je refais comme avant, en fait, quelque part. » Au début, ça n'a pas été facile, la fatigue quand même, parce qu'on récupère moins vite. Parce que là, quand tu as repris ton travail, il y avait eu deux ans qui se sont passés. Tu avais encore des traitements ? Non. Les traitements, en fait, comme je n'ai pas de cancer lié aux hormones, il n'est pas hormonodépendant, je n'ai strictement aucun traitement. D'accord. Donc, voilà, pendant un certain temps, je n'étais plus dans la douleur, parce que la chirurgie que j'ai eue est très douloureuse. On a quand même la pompe à morphine pendant trois jours à la clinique. Après, c'est plus de l'inconfort qui est très long à résorber. On dort sur le dos, on a une gaine, voilà, c'est... On a des ponctions de lymphe, enfin, c'est assez invasif. Et puis, il faut se faire accompagner par des professionnels. Moi, j'allais faire la kiné tous les trois jours, drainage, massage, récupération de l'amplitude de l'épaule. Je faisais du yoga, et déjà avant, donc ça m'a beaucoup aidée à récupérer de la souplesse, et j'ai complètement récupéré l'amplitude de mon épaule. Je pense que je suis même plus souple que des gens qui ont tous leurs muscles au bon endroit. Ce qui m'a beaucoup aidée, je pense, c'est que j'étais déjà relativement attentive à mon corps. Alors, je faisais déjà assez attention à la manière dont je m'alumente, j'essaye de respecter mes cycles de sommeil, voilà. Je suis quelqu'un qui a toujours été à peu près comme ça. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais jeune. Une maladie, parfois, pour certaines personnes, c'est la prise de conscience qu'ils ont un corps. Et ce corps, parfois, ils l'ont négligé. D'ailleurs, l'os du diagnostic, il y a un fort sentiment de culpabilité. Par rapport à quoi ? Par rapport à la maladie, on se dit, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Alors qu'en fait, on n'a rien fait de mal. Mais ce sentiment, il peut être très présent au départ. Et après, il faut faire la paix avec ça. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est juste une capacité encore plus grande qu'avant à prendre au sein de moi. Et surtout, je suis quelqu'un d'assez diplomate. Et pendant des décennies, je n'ai pas toujours su exprimer mes besoins de manière très claire et très polie. Je préférais ne rien dire et garder pour moi. Donc, aujourd'hui, quand quelque chose ne me va pas, je le dis. Je le dis avec les formes, mais je le dis tout de suite parce que j'ai le sentiment que si je le garde en moi, c'est quelque chose qui ne va pas. Tu as envie d'extérioriser plus aujourd'hui. Oui, oui. En te disant que peut-être que ça va créer des choses négatives pour ton corps. Exactement. Ce que ça m'a apporté, c'est peut-être cette simplicité. Donc, tu nous as parlé de ta chirurgie et tu m'as parlé, toi, de ton tatouage artistique. Je voudrais que tu nous expliques un peu en quoi ça consiste. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait ? Alors, sur les 30% de femmes qui se reconstruisent, donc un gros tiers, on va dire, ou plutôt un petit tiers, seules la moitié vont au bout complètement de la reconstruction. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'une reconstruction de seins après un cancer, ça n'est pas de la chirurgie esthétique, avec des seins qui ressemblent à des obus magnifiques qu'on peut voir sous plein de photos sur Internet. Non, pas du tout. C'est quand même moins joli que ça. Il y a différentes étapes. Moi, dans ma chirurgie, je n'avais plus d'aréoles et de tétons. Il y a différentes étapes avec notamment des greffes de peau qui sont prises dans la cuisse, à l'intérieur de la cuisse, un petit lambeau de peau très fin qui est retravaillé par le chirurgien pour donner du relief et reconstituer une aréole et un téton éventuellement. Donc ça, ça nécessite une chirurgie. Et puis ensuite, il y a de la dermopigmentation qui est réalisée, toujours par un médecin dermatologue, pour mettre des pigments. Qui ressemblent un peu à du tatouage, du coup. Pour essayer de recopier un peu la nature et ressembler éventuellement au sein collatéral. Oui, parce que j'ai oublié de dire, parce qu'on va opérer du sein gauche, mais ensuite, il faut faire très souvent ce qu'on appelle une symétrisation. Parce que le sein droit, lui, alors mon chirurgien qui a beaucoup d'humour me dit, à gauche, il a 25 ans, à droite, il va rester à 50 ou 55 ans, plus au même niveau. Ils n'ont pas forcément le même volume, pas forcément le même aspect. Donc on subit aussi une chirurgie, j'ai utilisé un mot que je ne veux pas dire ça. On a une opération de chirurgie pour réduire ou augmenter ou modifier l'aspect du sein collatéral pour que le résultat soit esthétiquement correct. Ça, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Ça fait partie du dispositif. Donc ensuite, c'est là qu'ensuite, si on a une petite modification à faire sur le sein, je parlais de l'aréole et du téton et la dermopigmentation, ça fait beaucoup d'étapes. Chaquefois, sauf pour la dermopigmentation, c'est à chaque fois des anesthésies générales. Alors, elles sont courtes. Des fois, ça dure une demi-heure ou une heure. Donc, des fois, on baisse les bras. Au bout d'un moment, on est déjà sorti des traitements. On ne vous dit jamais que vous êtes guéri, mais vous êtes en rémission, vous vous sentez déjà mieux. Bon, revenir à la clinique, machin, on en a un peu marre. Donc, le tatouage artistique, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Donc, ça me trottait dans la tête. Et puis, à Clémentville, la responsable de l'hospitalisation de jour, elle-même a une fille qui était allée chez une tatoueuse à Saumière pour faire rectifier un tatouage qu'elle trouvait moche. Et en parlant, sa fille lui dit, « Ma mère travaille à Clémentville, en hospitalisation de jour, en chirurgie du sein, tout ça. Est-ce que vous travaillez sur des cicatrices ? » Et elle lui dit, « Oui, oui, je travaille sur des cicatrices de scoliose, des gens qui ont eu des vilaines cicatrices pour les masquer, effectivement. J'ai déjà fait des tatouages sur les seins. » Moi, j'avais une petite idée. Bon, elle travaille beaucoup le floral. L'idée, c'était de couvrir en priorité le sein opéré. Mais le sein collatéral, j'ai eu malheureusement un petit souci de cicatrisation. Il y avait une chose qui n'était pas très jolie et que je voulais un peu cacher. Et elle m'a proposé un projet global. J'ai dit, « Bon, ben, j'y vais. Bien sûr, il faut l'avis du médecin. » Puis, il était super favorable. La cicatrice était bien, puisqu'il faut attendre moins d'un an. Et donc, l'année dernière, j'ai fait réaliser ce tatouage. Ça fait du bien dans la réacceptation de son corps, de son image corporelle. Aujourd'hui, tu nous as parlé de la façon dont tu vivais avec ça, etc. Et notamment à travers ce tatouage. Toi, qu'est-ce que tu veux en faire de toute cette expérience-là dans l'avenir ? Peut-être aller vers, je ne sais pas encore, je m'interroge encore, mais le diplôme universitaire à l'Université des patients à la Sorbonne, qui prépare un DU de patients experts ou patients partenaires. Puisque maintenant, les instances ont toute obligation d'intégrer des patients pour justement faire le lien, parce que c'est bien les soignants d'un côté, les patients de l'autre, mais il faut faire un peu la mayonnaise entre les deux. Parce que même armée de bonnes intentions, des fois, il y a des choix ou des choses auxquelles ils ne pensent pas. Donc peut-être j'ai envie d'aller vers ça. Ça correspondrait à mon besoin d'aider, finalement. C'est dans la continuité, ça me correspond. Eliane, quel serait ton ultime message à faire passer ? Le message, c'est prenez soin de vous, dépistez-vous, palpez-vous et gardez de la bonne humeur. Eliane, je te remercie infiniment pour ce super témoignage. Merci Julie, merci à toi, parce que cet espace de parole, il est précieux et je trouve que c'est très riche. En tout cas, bravo à toi, parce que ton témoignage est super. On ressent toute la force et toute l'énergie que tu as avec cette expérience. Donc bravo et tu peux être fière de toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada